Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôlée. Ça sera la réponse à co-critique de leur question de samedi. Est-ce que j'apprécie les parties de jeux de rôle en duo? Un MJ, un joueur. Je dirais que d'emblée, non. Je ne cours pas après les occasions, je vous jure. C'est une question de goût. Je sais qu'il y a des jeux de rôle qui carburent à ça, ou du monde qui aime vraiment ça, avoir l'attention tout sur eux. Quand ils sont dans le jeu de rôle, enfin, ils n'ont pas à attendre le tour de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai que c'est le fun, mais en même temps, moi, je trouve que le jeu de rôle, c'est une histoire d'équipe. Ton personnage ne peut pas tout faire. C'est souhaitable d'avoir du monde, d'être entouré de monde qui ont des compétences différentes des tiennes. Donc, c'est ça. C'est une affaire d'équipe, puis en même temps, oui, c'est le fun. C'est une affaire de gang. Tu t'assois autour d'une table, virtuelle ou réelle, puis tu joues, tu ris, tu jases. Il y a eu l'aspect social qui peut être très présent à deux personnes, mais j'aime ça quand il y a plus de monde, c'est ça. C'est vraiment ça. Je ne dis pas que je ne l'ai jamais fait, par contre. Dans les dernières fois que je l'ai fait, je me souviens de l'introduire à une nouvelle joueuse dans une campagne dans laquelle on était. Ça fait que j'ai fait un petit scénario d'introduction. Bon, évidemment, c'est un jeu qu'il fallait qu'il y ait de la bataille, mais pour l'introduire à faire un combat, j'ai fait faire un petit guet-tapant de bandits, mais les bandits, même si c'était super poche, ils roulaient bien. Ça fait qu'elle s'est faite péter la gueule. Ça fait qu'elle finit son introduction à vie au jeu de rôle à zéro point de vie. Puis là, elle avait survécu. Puis là, dans le fond, la séance d'après, tous les autres joueurs sont arrivés. OK, vous voyez quelqu'un de gravement blessé à terre, à l'air d'un magicien. Que faites-vous? Je me souviens d'avoir eu une conjointe pendant quelques années. Bon, on avait décidé que c'était un passe-temps. On se faisait du jeu de rôle à deux. Souvent en lien avec des campagnes qu'on avait. On jouait à Star Wars, on jouait des fois un genre de X-Files avec basic role-playing. Ça fait que c'est sûr que ça permettait de développer des affaires par rapport à son personnage. Ça permettait de mieux définir son personnage. C'est sûr que, sachant qu'elle était seule, je ne la mettais pas trop en péril. Ou du moins, si elle était en péril, c'est comme « OK, mais là, tu cours. » Je lui disais « C'est pour toi et tu ne penses pas être capable de les battre. » Bon, ça fait qu'il y avait cet aspect-là. C'est sûr que, comment je pourrais dire, en termes de jeu de rôle, je n'étais pas aussi le fun que quelqu'un qui était toute la gang. C'était plus de partager un moment avec elle. Elle va lui dire « OK, c'est notre passe-temps. On aurait pu aller jouer au badminton. On aurait pu faire bien d'autres choses en tant qu'hobby. » Mais on a décidé que, bon, le jeu de rôle, why not? On l'a fait une couple de fois et c'était bien le fun. C'est sûr qu'elle, elle aimait ça. Elle arrivait à la game avec son personnage qui avait comme un pan de background et de richesse que les autres ne pouvaient pas avoir. En ligne, je l'ai déjà fait. Remarque que je suis peut-être plus ouvert à faire ce genre de truc-là en ligne, sans que ce soit du full jeu de rôle, genre de mise au point, d'échange avec un joueur par rapport à son personnage, puis des fois de dire « OK, là, tu pars une conversation imaginaire avec un personnage non-joueur de ça. » Ça va être beaucoup pour du roleplay, mais si tu mets le combat là-dedans, les dés, le hasard ne sera pas ton ami, clairement. Le hasard ne sera pas ton ami, donc c'est une mauvaise idée. Je sais qu'il y a des joueurs qui rêvent d'être des personnages ultimes, qui s'arrangent tout seuls, mais le hasard, dans la plupart des jeux, s'ils servent contre toi, si les dés ne roulent pas pour toi, c'est ça, tu tombes dans une spirale automatique. Puis, c'est ça. Ça fait comme la madame que je vous ai racontée. J'ai quand même un moment, une période de ma vie heureuse en jeu de rôle en duo. Je vais vous raconter ça. Je crois que je l'ai déjà raconté. Mais la quantité de vidéos, je ne vous dirai pas « Allez voir quelle vidéo! » Je ne sais pas laquelle. Fait que c'est ça. Je suis au cégep, début des années 90, 91, 90... De 90 à 92, 93. Dans ces années-là, j'avais un ami qui s'appelait Yannick. Yannick, Yannick Lamy, on jouait à Star Wars avec une gang à Drummondville, dans le cégep. C'était presque... C'était deux fois par semaine minimum. Des fois, trois. Des fois, on se voyait à la fin de semaine pour jouer. C'est une grosse période de ma vie où je jouais à Star Wars intensif. On était des maniaques de Star Wars. Première édition. Je pense que j'ai mentionné le fait qu'il y avait des joueurs qui avaient fait la baboune, qui avaient acheté la deuxième, mais c'était eux autres. Et je comprends maintenant pourquoi. Mais peu importe, on jouait à Star Wars, c'était intensif. Lui, il y avait un personnage qui s'appelait Vince Decker. Dans le fond, c'était Han Solo. On s'entend, le monde pas original, il jouait à Star Wars. Il sort un nouveau nom, mais au final, c'est Han Solo. OK, mais c'est correct. On avait notre Han Solo, c'était lui. Il y avait un man de calamari dans le groupe qui était le canonnier. Il s'appelait Elmer. Pour rendre hommage aux tomates. Elmer. C'est un monde qui allait marier une tête de tomate. Bon, OK. OK, il y a ça. Il y avait Elmer. Puis je ne me souviens pas trop des autres. Il y avait un genre d'ex-officier de l'Empire. Je me souviens surtout de ces deux-là. J'ai joué plus avec eux autres. Puis là, en fait, c'est ça. Puis lui, il travaillait dans une station-service qui était sur le bord de l'autre roue de vin à Drummondville. C'est un SO. Maintenant, c'est rendu un gros dépanneur qui te vend plein de stocks pas santé. Mais dans le temps, c'était juste un comptoir où le monde venait payer. C'était à cette époque-là. C'était un libre-service. Que les gens, tu te fiais sur leur honnêteté, pas partir avec le gaz. C'est ça. Puis lui, on s'utilisait des séances pendant qu'il te réveillait. Il dit « Hey, je travaille à soir. Tu viens dessus? » OK. Si je n'avais pas rien, tu sais, souvent, j'avais le temps de pratiquer mes trucs, tout ça. Fait que je partais à pied. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. J'étais un étudiant. Puis 35 minutes. Beau temps, mauvais temps. Tempête, pas tempête. Je partais à pied. Je partais avec des coupons rabais du Wendy's. Il y avait un Wendy's à côté parce que le journal étudiant du cégep, il y avait des coupons Wendy's, deux pour un pour un big classique. Fait que je prenais un paquet de coupons. Puis on allait s'acheter, mettons, deux burgers. Puis j'en avais deux gratuits. Puis là, j'arrivais avec mon sac de burgers. Puis c'est ça. Puis là, on s'installait. Moi, je m'installais dans l'arrière-boutique. Donc, entre deux clients, on jouait. Quand il y avait des clients, bien là, je restais silencieux. J'attendais qu'il fasse sa job, là, c'est ça. Puis là, quand les clients partaient, on jouait. C'est ça. Puis là, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait justement des arcs narratifs en lien avec son personnage. On en voulait toujours plus. Fait que, tu sais, on était content de faire ça. Fait que c'est sûr qu'on jouait au jeu, on jouait à tout. Mais là, à un moment donné, on jouait. Puis c'était des arcs narratifs par rapport à son personnage. Vince Decker, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Il faut qu'il rencontre tel ferrailleur parce qu'il y avait un morceau qu'il voulait pour son vaisseau. OK, on va faire la... on va jouer ça. Il y avait différentes affaires. Il y avait des problèmes avec l'autorité. Puis il était dans les groupes, les Rickeney's Roughneck, qui tenait dans le Campaign Pack, là, avec Lance Rickeney, là, tu sais, un genre de chef rebelle. Puis il y avait beaucoup d'interactions avec ce personnage-là qui, tu sais, qui a pas... Tu sais, il passait dans son bureau parce que là, tu sais, c'était un vrai rebelle. Puis il mettait en péril, là, le groupe de rebelles. Fait que là, c'est ça. Puis bon, il y avait ça. Mais il y avait aussi un triangle amoureux qui s'est installé. Un personnage non-joueur que j'avais introduit. Bon, juste avant, c'est sûr qu'il était pas tout seul dans ses aventures. Des fois, quand ça allait pour être rough, il amenait mon personnage à moi. J'avais un personnage joueur qui servait souvent de personnage non-joueur, en fait. C'était pas un DMPC, c'était une coche en dessous. OK? Tu sais, dans le fond, c'était une coche en dessous. Mais il devenait personnage joueur parce que des fois, il y en a qui, ça leur tentait d'être monheur de jeu, de me présenter une aventure. Fait que là, j'avais mon personnage. C'est un Miner Jedi, pour ceux qui se souviennent de Star Wars D6. Fait que là, il y avait un Miner Jedi. Il s'appelait Fli Dior Fripp. Fli Dior Fripp. Fripp, son nom de famille, c'était mon hommage à Robert Fripp. Pour ceux qui connaissent le rock'n'roll, le guitariste de King Crimson. Fait que ça me tendait. Puis c'était un gars weird. Fait que je voulais être un gars weird comme lui. Fait que Miner Jedi, il était intéressant, mon personnage. J'avoue que j'aimerais ça, le remettre en jeu dans du Star Wars. Parce que c'est un Miner Jedi qui avait la chienne. C'est quelqu'un qui avait peur, pour vrai. Il avait peur. Je pense qu'il avait compris ce qui s'était passé avec les Jedi. Il comprenait que sa tête était sur le bûcher. À tout bout de champ, l'empereur, Dark Vader, était pour le retrouver. Dans le fond, des agents de l'empirent étaient pour le retrouver. Puis il avait vraiment peur. Puis dans le fond, sa vie, elle a fini dans une retraite éloignée. Loin de tout. Fait que il y avait ça. Il y avait une contradiction. Fait que là, il était dans les games en duo avec Vince Decker. Puis dans le triangle amoureux, il y avait une jeune femme qui a été trouvée dans une aventure que j'avais introduite, qui était sensible à la force. OK, c'était ça l'affaire. Ça s'appelait Sarenrap. Oui. OK. C'est quoi ça, Sarenrap? Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être dans l'Europe, vous ne savez pas c'est quoi le Sarenrap. C'est les pellicules plastiques pour conserver les légumes. Bon. C'est ça. C'est une marque de pellicules plastiques au Canada. Sarenrap. Ça s'appelait Sarah Nrap. On va dire qu'on trouvait ça bien drôle au début, genre un silly name. D'après moi, j'ai introduit un personnage non joueur sans avoir de nom prévu. Ça a sorti comme Sarenrap. On trouvait ça bien drôle, sauf que des fois, les personnages s'invitent à la table. Sarenrap était intéressante dans l'équipe. Puis Vince Decker était amoureux. Mon personnage aussi. Fait que là, il y avait le triangle amoureux. Fait que là, faire les pertes en duo, ça permettait de mettre en scène ce triangle amoureux-là. Elle a fini avec mon personnage. Puis c'est pas parce que j'ai forcé la main en tant que bonheur de jeu, mais je pense qu'on dirait la force des choses. Ça a permis de faire, tu sais, les discussions qui ont permis de déterminer qui est qui par rapport à l'autre. C'est ça. Fait que Sarenrap est dans une retraite éloignée avec Fledio Fripp. Peut-être que je pourrais jouer comme Nouvelle République. C'est-à-dire, Fripp revient. Il apprend qu'il n'y a plus d'empêche avec Sarenrap. Ils ont eu des enfants. Je sais pas. Des enfants emballés. Non, en tout cas, ils sont encore frais. Fait que bon, en tout cas, je sais pas. Mais ça, peut-être, c'est peut-être le meilleur exemple de jeu drôle en duo que j'ai eu. Qui était fonctionnel, pour toutes sortes de raisons. Parce que j'avais du temps à mettre là-dessus aussi. Mais j'ai peu de temps à mettre jeu drôle. J'ai peu de temps à mettre sur une partie en duo. C'est le peu de temps que j'ai, j'aime mieux y aller frapper fort avec le jeu drôle tel qu'on se l'imagine. Fait que tel qu'on s'en attend. C'est-à-dire, un trip de gang. Voilà. Ça fait ma réponse du coup critique. La réponse à coup critique, pardon, de cette semaine. François Letard, GDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir de la naviguer dans les jeux. Au revoir.